Salut tout le monde, c'est Fitz Labrasseur. Aujourd'hui, petite vidéo sur un grain parce que la série des vidéos sur la matière première commence et j'ai décidé de vous parler d'un grain que j'affectionne particulièrement pour mes styles de bière et malgré qu'est-ce que le monde pense qu'on utilise vraiment tout le temps juste pour des bières de type anglaise, ben ça peut arriver qu'on peut l'utiliser pour des bières de type américaine ou si on veut un goût en particulier de notre grain de base. Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous avez deviné, et oui, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du Maris Otter. Le Maris Otter a été produit ou a été créé spécifiquement pour le brassage de bière et ça a été fait par le Dr. George Douglas Unton-Bell de Plant Branding Industries en Angleterre. Il a été créé pour la première fois en 1966 et ça fait maintenant 55 ans qu'il est disponible pour le brassage. Oui, ça fait juste 55 ans et ça fait des milliers d'années qu'on fait de la bière. Vous allez voir que les technologies depuis une cinquantaine d'années ont vraiment beaucoup amélioré le processus de bière et vous êtes vraiment chanceux de commencer à brasser dans les années 2000. Mais pour revenir à notre Maris Otter, ça a pris 4 ans plus tard, soit en 1970, pour que le Maris Otter devienne l'orge le plus dominant du marché. Le Maris Otter est un croisement entre deux sortes de grains, soit le Protor et le Pioneer. Et comme j'ai dit tantôt, c'était la seule sorte de grains qui était faite exclusivement pour faire de l'orge brassicole. 4 ans plus tard, en 1970, le Maris Otter devient l'orge prédominant dans l'industrie brassicole à cause de son faible taux d'azote. Dans les années 80, le Maris Otter voit son utilisation vraiment diminuer et ça est dû à cause de la pollinisation et de la génétique. On a mis beaucoup plus d'argent pour fabriquer des meilleurs grains et des grains plus actifs pour faire la bière et d'autres variétés de grains qui sont apparus sous le marché, ce qui a fait descendre la popularité du Maris Otter. Quelques années plus tard, en 1992, le concorsium d'un marchand H. Brinton Limited, Rubin Apple Limited, achète les droits exclusifs de commercialisation du Maris Otter et en 2002, il possède aussi la marque déposée. Depuis ce temps, le concorsium fournit la semence seulement aux meilleurs, d'après eux, malteurs et aux meilleures places propices pour le faire pousser. Et nous avons seulement Maris Otter de Thomas Fawcett, Ashbird, Simpson et Muntun qui peuvent avoir la sorte de grains. Évidemment, il est cultivé seulement en Angleterre. C'est une place vraiment restreinte qui est gardée seulement pour le Maris Otter. Le Maris Otter est vraiment caractérisé par son petit bout de noisette et son goût de biscuit qui fait un grain vraiment exceptionnel à utiliser. Et on peut le prendre jusqu'à 100%. C'est un grain de base, évidemment. Alors, on peut faire un smash avec ou on peut faire différents mélanges de différents grains pour donner la variété de bière qu'on y souhaite. Principalement utilisé, comme vous le savez, dans les bières de type anglaise et ça, dû à son terroir anglais et à son petit goût de biscuit noisette qu'on retrouve beaucoup plus du côté des bières anglaises que des bières américaines, belges ou françaises. Comme je vous le disais tantôt, il y a 4 malterries, dont 3 qu'on a au brasseur qui peuvent utiliser le Maris Otter ou qui ont les droits pour vendre le Maris Otter. 3 malterries qui disent 3 malterries différents ou 3 manières de penser différentes. Essayez le Maris Otter de Ashbird, de Thomas Fawcett et de Simpson. Vous allez voir, le goût peut quand même un peu différer car le malter va travailler différemment son grain. Et ça peut faire des bières vraiment, vraiment bonnes. On a ici au brasseur des 3 sortes de grains et je vous conseille fortement d'y goûter pour découvrir des nouveaux clés. C'est la première section de la matière première et j'ai décidé de commencer avec un grain que j'aime beaucoup travailler avec, qui est le Maris Otter. On ne va pas faire l'histoire de tous les grains qui existent, de tous les malterries qui existent. Dans les prochains vidéos, on va aller dans d'autres sortes de grains ou on va aller dans les houblons et dans les levers. Alors en commentaire, dis-moi, qu'est-ce que tu veux entendre pour la prochaine, levure, houblon ou d'autres grains. Et ça va me faire un grand plaisir de parler de la matière première pour fabriquer ta bière. J'espère que tu apprécies la petite vidéo, si c'est le cas, fais-moi les savoir, partage en grand nombre, n'oublie pas de t'abonner, la petite cloche. Pour rien ne manquer de ce que je fais à l'avenir. Et les amis, on se voit dans la prochaine vidéo. Qui c'est? Malte, houblon, levure, brasse. On achète, on a fait des nouveaux matériels. Ciao!